Tu es sorti de l'avion hier, c'est ça ? Hier, j'ai sorti de l'avion hier vers 14h. 28h de trajet, j'ai un petit stop à Los Angeles de 10h, et 11h de décalage horaire. Il est donc pour toi, là ? Et là, il va bientôt être 1h du matin. Ah, c'est ça. Ça me rassure, cet oeil rouge n'est pas dû à la myxomatose ou à la maladie de coulée. Un petit peu fatigué. Voilà, j'étais à Hawaï, qui est l'archipel le plus isolé au monde. Tu es au milieu de l'océan Pacifique ? Oui, alors là, c'était sur le Monokea, c'est le volcan à 4200 mètres. Il y a un centre d'astronomie pour voir les étoiles. C'est le centre d'astronomie le plus performant au monde. Il est situé, donc, il y a 6000 mètres en dessous de cette montagne dans la mer. 4000 au-dessus, donc c'est la plus haute montagne du monde. Elle est au-dessus de l'Everest. Là, c'est quand on part de l'île de Oahu, de Nolulu, pour aller jusqu'à Maui, une petite île magnifique en avion. Et là, Wacky Kibiche, c'était hier soir. Enfin, hier soir, il y a deux... Là, tu étais là, hier soir, là ? Hier soir, donc avec le décalage horaire, voilà. Donc, c'était le coucher de soleil, le dernier, avant de prendre l'avion. Oh là là ! Tu passes des bonnes vacances, quand même. Non, c'était fabuleux. À découvrir, oui. Je travaille dur. Et j'ai même pas eu le temps, c'est ça, ma frustration, c'est que j'ai tellement travaillé que j'ai même pas eu le temps de prendre Mini Albert pour le mettre sur une photo. Oh ! Non, il était... il a rien vu, il était dans le noir pendant 10 jours. Dans le sac à dos. Dans le sac à dos, oui. Mais là où t'es quand même très fort, c'est que t'as quand même trouvé le temps d'aller à Toulouse. Oui. Et ça, c'est formidable. Oui, je vous emmène cette semaine à Toulouse, la ville rose, dans le Languedoc-Roussillon-Midi-Pérennée. Alors, si on appelle Toulouse la ville rose, c'est parce que les Romains, il y a très longtemps, un siècle avant Jésus-Christ, prenaient l'argile de la région et le faisaient chauffer, ça faisait des briques. Tout à fait. Exactement. La terre rose. La terre rose, donc avec les reflets de lumière en fin de journée, c'est magnifique. C'est aussi la ville la plus dynamique de France, devant Lyon et Nantes, au classement Challenge. Donc, c'est une ville qui bouge énormément. Bien sûr, c'est la capitale aussi européenne de l'aéronautique en Europe. Et c'est aussi une ville d'artistes, parce que Claude Nougaro a chanté au Toulouse. Et il y a une très belle statue de Claude Nougaro en taille réelle, comme ça, qui est en mouvement au milieu de la ville. On la voit juste là. Elle est passée. Elle est en mouvement rapide. Et les Toulousains ont participé à Régie et au taquet aujourd'hui. Elle est en taille réelle, c'est le petit taureau. On peut la mettre en grand, peut-être, pour que les gens puissent la voir chez eux. Je pense qu'ils sont aussi en décalage horaire en Régie. Il y a tout le monde. C'est génial. Alors, toi, tu es le roi pour trouver les moyens insolites de visiter les villes. Qu'est-ce que tu as trouvé cette fois-ci ? Alors, la dernière fois, Thomas m'avait un peu chauffé sur le côté, oui, tu visites la baie de Somme de nuit. Oui, c'était très original. Alors, j'ai poussé le concept un peu plus loin, en disant, on visite Toulouse, mais les yeux bandés. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Génial. Mais bien sûr. Non, mais je sais que tu ne crois pas du tout. Pourquoi on n'y a pas pensé Toulouse ? Mais non, mais c'est important. C'est une initiative qui a commencé en 2009 pour les Journées du patrimoine. Le thème, c'était Handicap et Tourisme. Non, je vous dis, le but, c'est de découvrir les liens emblématiques de Toulouse, la place du Capitole, l'hôtel de ville, le couvent des Jacobins. Mais cette fois-ci, non pas en voyant et après en analysant, mais c'est en ressentant. Donc, évidemment, il y a le toucher, il y a l'ouïe, on est guidé par un guide. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on voyage, normalement, la vue, c'est ce qu'on regarde et puis on analyse après. Là, c'est différent. Et justement, il y a un moment où tu enlèves le loup quand même, c'est ça ? Voilà, et en fait, par exemple, quand on va dans le couvent des Jacobins, on ne se rend plus compte, mais ça s'enduit quand il y a la pluie qui tombe. S'il y a une autre odeur, il y a aussi la violette qu'on peut sentir, il y a tout un parcours olfactif. Et du coup, c'est un peu ça le voyage. Tu ressens et tu vois après. Exactement. Et le voyage, c'est quoi ? Personnellement, c'est confronter ses rêves à la réalité. Quand on est en train de préparer son voyage, on a ses guides, on imagine plein de choses et après on voit. Justement, c'est ça cette visite. Ça veut dire qu'on s'imagine, on commence à toucher, il y a de l'argile qui se différencie avec le stuc. Et après, on découvre, on confronte ses rêves à la réalité. Et je trouve que visiter une ville en bandant les yeux, ça a cet intérêt-là de revoir. Et aussi, juste quand on sent, par exemple, quand on va dans un pays comme en Inde, c'est les odeurs qui prennent tout de suite. Et on ne fait plus attention en France. C'est vrai. Et alors qu'il y a plein d'odeurs aussi qui sont très fortes. Tu le vends très bien. Non, mais moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Non, mais c'est super. C'est très bien. Je ne le ferai pas avec Gérard, mais... C'est une manière aussi de rencontrer du monde. Oui. Tu sais. Voilà. Voilà, alors là, c'est... Bon, ça a beaucoup de relief, quand même. Non, mais ne t'y mets pas non plus. Non, mais voilà. Bon, et puis Toulouse. Tu as les yeux fermés. Oui. Tu as aussi tes matchs. C'est la ville de l'aéronautique, Toulouse. Oui, exactement. C'est là où Airbus construit ces fameux A380 qui se vendent comme des petits pains. Moi, je vous propose d'aller dans la cité de l'espace, qui est une sorte de grand parc à terme sur la science et aussi sur la découverte de l'espace. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est très interactif. Là, on peut, grâce au Moonwalker, marcher sur la Lune. C'est les mêmes sensations. Il n'y a que 12 personnes qui sont allées sur la Lune. On faisait six fois moins lourd que sur Terre. Et donc, c'est l'expérience comme ça d'être en appesanteur un tout petit peu. C'est génial. On peut aller dans la station MIR, grandeur, nature, avec toute l'ingénierie qui est avec. On peut aussi voir, il y a une cinéma IMAX avec 300 places qui projette un film sur l'espace en relief. Donc, on est complètement plongé. C'est génial. Très, très beau parc. Alors, on va revenir les pieds sur Terre et on va se remplir l'estomac parce que tu nous connais bien. Le truc, c'est qu'on est allé dans la cité de l'espace. On est comme un enfant, on a regardé les étoiles. Mais bon, il faut revenir à la réalité. Il y a le Dirlot qui vous invite. Le goûter est dans un restaurant qui s'appelle Les Sales Gosses qui se trouve dans le centre de Toulouse. Je connais. Cette rue de l'Industrie à Toulouse, c'est deux frères, Mathieu et Bruno, qu'on voit juste là. Et son jumeau. Mathieu a été formé par Michel Saran, qui est un grand chef doublement étoilé, qui est dans le jury de top chef. Et donc, on replonge le temps d'un repas dans l'ambiance d'une cour de récré avec une cuisine raffinée, mais à prix doux. Juste pour vous dire, les plats, c'est 20 euros à midi, entrée, plat, dessert. Alors, juste pour vous donner une petite idée. Le tartare d'avocat et gambas croutillantes, la rillette de sardine façon sale gosse. Il y a aussi le maigre poêlé, les ravioles de ricotta à blanc et puis des desserts. Belle cuisine de bistrot nommé. Exactement, et pas très cher. 20 euros, entrée, plat, dessert, pour ce genre de prestations, c'est pas mal. Et où est-ce que tu nous fais dormir à Toulouse ? Je vous fais dormir dans un petit hôtel, très sympathique, qui est très bien situé entre la Garonne et la place du Capitole. Ça s'appelle l'Hôtel des Arts. Il y a 12 chambres, tout ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. 12 chambres avec chacun leur thème. Bande dessinée, photographie, cinéma, sculpture, musique, peinture, danse et littérature. Là, c'est BD, donc il y a du RG un peu partout. C'est fort sympathique. C'est cher ? C'est cher, c'est à partir de 80 euros la nuit. Ok, ça va. C'est mille de gamme. Mais c'est surtout de la placer parce qu'il y a toutes les boutiques autour. Et vraiment pour après rayonner dans Toulouse, c'est stratégique. C'est une ville super sympa à Toulouse. T'as pas oublié la petite douceur de Gérard, j'espère ? Non, la petite douceur de Gérard, je n'ai pas oublié. En direction, la pâtisserie de Sonal, mais qui a été restée par Antoine Forona, qui a chef pâtissier de 32 ans. C'est un millefeuille à la violette. Alors, juste un petit aparté. La violette, c'est l'emblème de Toulouse. Ça a été rapporté par les soldats de Napoléon III, qui sont venus de Parme avec cette violette. Et puis du coup, ça a pris. C'était aussi, ça a été cultivé en alternance avec les légumes. Les maraîchers le vendaient, ça faisait un petit plus. Et ça, c'est très bon. J'aurais adoré vous rapporter. Oui, voilà. Oh là 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 ! Regardez. Ça a l'air tellement bon. Oui, mais je sais. Salivé, mais pas trop parce que... Je sais, mais j'en ai pas. Voilà, je peux pas les ramener. J'ai pas pu les ramener parce que c'est très fragile. C'est trop moelleux. Ah, mais Gérard, qu'est-ce que t'en fais ? Je me rattrape avec un petit cake. Ça, c'est un ami. Voilà, voilà. Un petit cake à la violette. Un macaron à la violette. Du chocolat à la violette. Et l'intrus, juste une sorte de gâteau praliné caramel. Excellent. Toujours de cette très bonne boulangerie, pâtisserie. Ah, ça, c'est quand même du produit local. Alors, j'aimerais bien goûter de vondre. C'est délicieux. Macaron à la violette. Ça te plaît. Bon, allez, on récapitule ce week-end pendant qu'on déguste. On récapitule ce week-end. On commence avec des visites. Sentir la ville avec les yeux bandés. La visite à sentir. On va aussi à la cité de l'espace. On se fait un petit resto avec les sales gosses. On déguste le millefeuille qu'on n'a pas pu déguster aujourd'hui, mais on ira sur place. Il est excellent. Et on finit à l'hôtel des Arts, très bien situé, pour découvrir la ville. Eh bien, ça donne envie de découvrir cette belle ville rose. Moi, j'ai fait mes études là-bas. Je suis fan de cette ville. En plus, c'est une ville hyper étudiante. C'est super sympa. C'est hyper joli. Il y a un temps magnifique. Enfin, franchement, il faut y aller. Je vais tous les mois parce que ma fille qui habite, c'est merveilleux. L'ambiance également. C'est la chaleur du midi, mais avec cette distinction du sud-ouest, c'est très agréable. Eh bien, l'Office du tourisme de Toulouse vous remercie pour la petite publicité. On les embrasse. Jacques Léon, on n'entend pas. S'il pouvait nous envoyer quelques violets. Je n'ai jamais mis les pieds à Toulouse. Mais ça a l'air très bien. J'ai peine à le citer sur une carte, hein, tenez. Voilà, c'est affigeant. Eh bien, je vais y aller en week-end. Et partons-nous la semaine prochaine ? La semaine prochaine, nous partons avec Sophie Jevillard à Bruxelles pour un petit week-end assez insolite. Je ne vous en dis pas plus. Et dans les chaînes belles ? Et samedi soir, on retrouve toujours Sophie. Et cette fois-ci, qui part dans les Antilles, en Guadeloupe, sa belle déploitation pour le voyage sous le soleil. Elle va parcourir l'île et vous faire découvrir des personnages en couleur. J'ai l'impression que vous choisissez vous-même vos destinations maintenant, non ? Eh bien, pas du tout. Non, non. C'est imposé. Moi, c'est imposé. Oh, c'est dur. C'est vraiment dur. Ça a passé combien de jours à Hawaï ? 10 jours. Ah, d'accord. Mais ça sera diffusé en juin. Juin ? Très bien. Voilà, 10 jours. Merci beaucoup, Raphaël. Et tu expliqueras ce jour-là aux téléspectateurs pourquoi il faut 10 jours à Hawaï pour faire une heure d'émission. Exactement. C'était réglé en deux jours, hein. Non, non, mais oui, on a tourné en deux jours, on a eu tous les plateaux. Après, j'étais tranquille. Relax. Relax. Et super bol. Ouais, super bol. Merci beaucoup, Raphaël.